... Et oui, ainsi on a décidé l'UNESCO, car pour cette organisation des Nations Unies, la situation est très grave. Toutes les deux semaines, selon l'UNESCO, une langue autochtone disparaît de la surface de la planète. En France, c'est dans l'outre-mer que l'on trouve le plus de langues autochtones. On en compte environ 45. C'est une langue parlée par les peuples premiers d'un territoire avant la colonisation. Les langues créoles n'en font donc pas partie. De nos jours, trois chaînes de France Télévisions, les premières, proposent leurs journaux télévisés. En français, mais aussi en walisien, sur Wallis et Futuna la première. En shimaoré, la langue de Mayotte. Et en thaïtien, sur Polynésie, la première. En Nouvelle-Calédonie, pas de journal en langue autochtone, car il y a 28 langues kanak, dont certaines sont en danger de disparition. C'est le cas du Sicheux, qui était parlé dans la région de Moindou. Ça fait mal parce qu'il n'y a plus personne pour parler. Je parle toute seule. C'est malheureux à dire, mais je parle toute seule. Des fois, je parle au chat. Depuis 1992, quatre langues kanak sont inscrites en option au baccalauréat. Il s'agit du Paichi, du Anjeu, du Nangone et du Djehu. Cette dernière est la langue kanak la plus répandue. Originaire de l'IFU, elle est parlée par 9000 personnes. Dans ce collège, on étudie le Djehu à raison de 2h30 de cours par semaine. La Guyane est le département français où l'on trouve le plus de langues. dont 6 amérindiennes. L'Arawak, l'Emerillon, le Kalinia, le Palikour, le Wayana et le Wayampi. Ces langues autochtones sont parlées par moins de 5% de la population guyanaise. Pendant longtemps, elles ont été négligées. Mais depuis la fin des années 90, des intervenants en langue maternelle viennent aider des enfants, comme ici au village Wayana d'Antekumpata. 79 écoliers peuvent étudier en français et en Wayana leur langue maternelle. En Polynésie, il y a 7 langues autochtones, la plus parlée étant le tahitien. Depuis 1982, leur enseignement est prévu au programme. Toutefois, les jeunes parlent de moins en moins en tahitien. Je trouve que la langue se perd, donc je ne vois pas vraiment l'utilité de parler tahitien. Pour revaloriser ces langues, la Polynésie a développé l'apprentissage du orero. C'est l'art de déclamer un discours. Chaque année, des concours de orero sont organisés entre les écoles de Polynésie. L'art oratoire, un bon moyen de sauver les langues autochtones qui en ont bien besoin. Et comme on dit en shimaoré, Céline, ce qui signifie en français, l'union fait la force. L'art oratoire, un bon moyen de sauver les langues autochtones qui en ont bien besoin.